Écoutez, je ne sais pas. S'il y a un gouvernement en France, il devrait signer. Si c'est le bordel, il ne signera pas. Mais pour l'instant, les magistrats, encore une fois, semblent avoir confirmé la décision de l'admaison, qu'il soit mis en liberté. Mais la règle en France, c'est que quand quelqu'un est mis en liberté conditionnelle, il doit trouver un job. Est-ce qu'on va trouver un job pour Georges-Hubert Abdallah dans un lycée pour qu'il enseigne les... Il est professeur et il veut rentrer au Liban et il veut enseigner là-bas ? Oui. Et donc, premièrement. Deuxièmement, qu'il couche à la prison tous les soirs. C'est dérisoire. Donc, si jamais il devait être libéré, il devrait être exclusé sur le champ. Mais pour être exclusé sur le champ, il faut une décision du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez un message à faire passer, donc, aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, puisque c'est un premier feu vert et qu'il en manque un message ? Alors, au ministère de l'Intérieur, je dis, c'est peut-être pénible de rendre la justice. Mais je lui conseille de suivre ce conseil d'un poète français à Ragon. Communiste, il est vrai, qui disait qu'il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est un peu d'un poète français, c'est un peu d'un poète français, c'est un peu d'un poète français.